Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stades JDR. Aujourd'hui je lance une petite série en parallèle de mes autres capsules qui va traiter des livres de jeux de rôle qui ont contribué à me forger en tant que rôliste. En d'autres termes, je ne vais pas vous faire une revue ou une critique poussée de ces jeux, mais je vais plutôt essayer de leur rendre hommage en vous racontant leur histoire à travers le prisme de la manière dont ils m'ont influencé, de la manière dont ils ont contribué à faire de moi le rôliste que je suis aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça en présentant leur qualité, mais aussi leurs défauts et également le contexte de leur acquisition qui a pu avoir une influence lui aussi. Et je ne pouvais pas commencer cette série sans débuter par mon tout premier jeu de rôle. J'ai nommé le jeu de rôle des Terres du Milieu, JRTM seconde édition, que voici, c'est mon tout premier jeu de rôle que j'avais acheté à l'époque avec son écran. Et pour la petite anecdote, une anecdote récente, il se trouve que j'avais revendu ce jeu de rôle il y a maintenant plusieurs années et que je l'avais toujours regretté. Et j'avais dû en faire mention à ma mère parce qu'elle a vraiment entendu. Et il se trouve que pour ce Noël 2023, elle m'a acheté le jeu de rôle des Terres du Milieu, donc pour la seconde fois en souvenir du bon vieux temps. Ça m'a bien fait plaisir et ça m'a donné envie de commencer cette petite série que j'inaugure aujourd'hui. Et JRTM, je l'avais acheté, enfin ma mère me l'avait acheté en l'occurrence lorsque j'avais 9 ans, donc j'ai 35 ans aujourd'hui, ça vous donne une idée de l'époque, ça commence à remonter. Et entre 7 ans et 9 ans, j'ai lu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux. Et à la fin de chaque volume du Seigneur des Anneaux, c'était une édition Pocket, il y avait une publicité sur une page pour le jeu de rôle des Terres du Milieu. Donc ça expliquait ce que c'était, ce qu'était qu'un jeu de rôle, le fait qu'on pouvait jouer, incarner un héros des Terres du Milieu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, que ça se présentait sous la forme d'une boîte avec des figurines. Et donc forcément, entre 7 et 9 ans, ça m'attirait grandement. D'autant que j'avais déjà eu de l'expérience avec le jeu de rôle, j'avais été initié quelques années auparavant à travers un scénario, le contrat de Holden Haller de Warhammer version 1. Mais sans contexte, sans dés, sans règles, vraiment quelque chose pour m'initier, j'avais été fasciné. Et depuis, je jouais de manière informelle, de manière purement narrative, sans dés, sans règles, avec un de mes camarades de classe, notamment lorsqu'on était en voyage scolaire. Mais j'avais jamais été formellement initié, au sens strict du terme, j'avais jamais acheté un livre de jeu de rôle. Et donc à la fin de chacun des volumes de Seigneur des Anneaux, je retombais sur cette publicité que je relisais de nombreuses fois parce que ça m'attirait grandement. Et à l'âge de 9 ans, lorsque j'ai terminé le Seigneur des Anneaux et que je suis de rechef tombé sur cette publicité, il se trouve qu'une boutique de jeux de rôle a ouvert près de chez moi. Ça s'appelait Le Nain Jaune. Et donc, j'ai passé le pas et je me suis rendu dans la boutique. J'ai été accueilli à bras ouverts et très aimablement par le vendeur. Ça m'a donné un premier aperçu, en plus de ce qu'est la communauté de jeux de rôle. Il m'a guidé. Je découvrais cette boutique fascinante avec tous ses livres exposés, ses couvertures d'héroïque fantasy avec des nains, des orgues, des trolls. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, je lui ai parlé du jeu de rôle des terres du milieu que je recherchais. Et donc, il m'a sorti ce livre et j'étais quelque peu étonné au départ puisque je m'attendais à une boîte, comme c'était indiqué dans la publicité, avec des figurines. Donc, c'est là qu'il m'a expliqué ce qu'était vraiment le jeu de rôle, y compris celui-ci. Donc, j'ai un peu raccroché les bouts avec ce que j'avais pratiqué auparavant et je suis ressorti de la boutique avec ce jeu. Je vous avoue que lorsque je l'ai lu, ça a été très compliqué parce que, d'ailleurs, le livre a pris la poussière pendant un an après ça. Parce que JRTM, certes, c'est un jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, des terres du milieu. Et encore, il a été beaucoup critiqué parce que beaucoup des choses qui sont présentées ne correspondent pas réellement à l'univers de Tolkien. Soyons clairs et je vais y revenir. Mais en plus, c'est un jeu qui est basé sur des règles simplifiées du système Rollmaster. Je ne sais pas si vous connaissez Rollmaster. Personnellement, je n'y ai jamais joué, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un système qui cherche à être extrêmement réaliste, mais qui, par conséquent, a un système de règles extrêmement complexe, avec des tableaux dans tous les sens. Et je peux vous dire que la version simplifiée qui est décrite dans JRTM n'est pas une version simple. Elle est peut-être simplifiée, mais elle n'est pas simple du tout. Et donc, quand on débute à 9 ans et qu'on se plonge là-dedans, ça fait beaucoup et j'ai eu du mal à comprendre énormément de règles. Je pense notamment aux règles sur l'encombrement qui m'ont complètement traumatisé. J'étais même revenu dans la boutique pour chercher conseil. Et là, il y avait un rôliste qui était présent, ce n'était pas le vendeur, qui m'avait conseillé de faire usage de bon sens et simplement de se dire un aventurier ne peut pas se trimballer avec 70 kilos d'équipement comme ça et gambader dans la prairie. Il m'avait dit fais ça au jugé, utilise ton bon sens. Et c'est un conseil très parlant qui m'a fallu quand même du temps pour appliquer. Encore que pour l'encombrement, j'ai dû l'appliquer assez rapidement parce que je n'y comprenais vraiment rien. Donc voilà, c'est un jeu de rôle très donjonesque en réalité, même dans son approche, dans la manière dont il décrit les choses. Bon, ce sont des aventures, on doit tuer des monstres. D'ailleurs, il y a plein de tableaux qui expliquent combien de points d'expérience on va gagner en fonction de quel coût critique qu'on a infligé. Parce que oui, on gagne des points d'expérience quand on inflige des coûts critiques, pas seulement quand on tue un monstre, on se les partage, on gagne aussi des points d'expérience quand on donne un coût fatal. Il y a des niveaux, c'est limité à 10 niveaux dans JRTM. Et je peux vous assurer que les fiches de personnages ressemblent à des évaluations de mathématiques, des études supérieures. Je vais voir si je peux vous trouver quelques trucs, mais les fiches de personnages, je vous montre quelques prétirés ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des bonus, des malus de partout. Donc c'est clairement une usine à gaz. Pour autant, ce jeu de rôle m'a influencé de bien des manières, quelques fois négativement, mais également très positivement et durablement. La première chose, je vais commencer par le négatif pour l'évacuer, c'est que lorsque vous venez d'une approche, j'ai envie de dire, innocente, sans règles, narrative, et qu'on vous met un livre tel que celui-ci entre les mains, eh bien vous avez tendance à changer de paradigme et à penser que le vrai jeu de rôle, le jeu de rôle pour les grands, eh bien c'est ça. C'est-à-dire du jeu de rôle avec des règles complexes. Vous partez du principe que le jeu de rôle, c'est quelque chose de complexe. Et je le pensais vraiment à l'époque. Et c'est très compliqué ensuite de sortir de ce carcan. Plus il y a de règles, plus ces règles vont être durablement inscrites dans votre esprit, en tout cas je le trouve. Et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est vrai que maintenant que j'ai une approche du jeu de rôle beaucoup plus minimaliste, avec des règles beaucoup plus souples, une histoire vraiment axée sur la narration. Lorsque je parle à des joueurs qui ont plus l'habitude de systèmes de jeux volus, ils ont vraiment du mal à concevoir comment on peut jouer sans nombre de tours, sans répartition des tours, sans jet d'initiative, tous les grands mantras du jeu de rôle. C'est pas une question de goût, c'est qu'ils ne voient vraiment pas comment c'est possible. Parce qu'il y a un carcan qui s'est installé dans leur esprit, et je ne dis pas que c'est mal cette manière de jouer, je dis juste que ne serait-ce qu'envisager une autre manière devient difficile. Et lorsqu'on commence à neuf ans avec ça, eh bien, on a tendance à se laisser enfermer là-dedans et il m'a fallu plusieurs années pour voir autre chose. Et quand je vous dis ça, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai, car vous verrez dans l'un des prochains numéros de cette série que j'ai, je pense, deux ans plus tard, j'ai découvert autre chose qui m'a assez vite ouvert l'esprit finalement. Mais en tout cas, j'ai ouvert un club de jeux de rôle au cours duquel j'ai joué pratiquement que à JRTM avec ce mode-là de il faut tuer des monstres, les aventures, j'ai vraiment changé mon optique de jeux de rôle et je pense que c'était une approche un petit peu plus restreinte. Donc, je ne sais pas si c'est une influence positive, négative, en tout cas, ça m'a fait changer de paradigme pour un temps. Ensuite, il y a quand même des choses très positives dans ce jeu de rôle, au-delà du fait que c'est mon premier, que ça m'a clairement lancé dans le loisir. Comme je vous l'ai dit, j'ai très rapidement, enfin très rapidement, au bout d'un an, lorsque j'ai ressorti ce livre de la poussière et que je m'y suis attelé une nouvelle fois, j'ai très vite ouvert mon club de jeux de rôle à l'entrée en sixième. D'ailleurs, j'ai ouvert le club de jeux de rôle et là, on a joué toutes les semaines avec des camarades que j'avais ralliés à la cause. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment une influence donc très importante pour moi en tant que rôliste. mais plus concrètement, à l'intérieur de ce jeu, au-delà des règles velues, des tableaux, des annexes, je crois que c'est un quart du livre qui contient des annexes, des tableaux, des tables de sortilèges, de sorts, qui en plus n'ont absolument aucun rapport avec l'univers de Tolkien, il faut bien le dire, eh bien au-delà de ça, il y avait la description des races, des peuples et au-delà des dessins, il y avait certaines descriptions, des sections entières sur le comportement général de ces peuples, leurs mœurs, leurs régimes matrimoniaux. D'ailleurs, j'ai appris le terme régime matrimonial dans JRTM, je m'en souviens encore. J'ai appris aussi d'ailleurs ce qu'était une arme contondante dans JRTM, je ne le savais pas. Pourtant, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux qui est quand même riche en vocabulaire. Il faut croire que quand on doit vraiment comprendre quelque chose pour pouvoir y jouer, ça nous pousse à aller un peu plus loin. Donc, c'est aussi intéressant. Ça m'a appris beaucoup. Lisez des livres de jeux de rôle, ça aide aussi. Et puis, sur les mœurs de ces peuples, leur culture, leur comportement, leurs habitudes, les objets qu'ils collectent. Bref, il y avait une manière de présenter les choses là-dedans qui m'est restée et qui surtout m'a ouvert l'esprit au fait que le jeu de rôle, ce n'était pas seulement une histoire, pourtant vous savez que j'insiste lourdement sur l'importance des histoires, mais qu'il y avait une profondeur en plus qu'on pouvait vraiment mettre en scène l'univers de jeu à travers des petits détails comme ça qui ne sont pas forcément des détails. Et c'est vrai que dans ces descriptions, ce jeu-là le faisait très bien. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, c'était présenté un petit peu comme ça, même pas un petit peu, c'est présenté comme ça. Et ça m'est resté, y compris quand j'ai essayé de créer mes propres univers à un moment. et c'est assez paradoxal parce que les règles de JRTM ne vont pas du tout dans ce sens-là. Ça nous invite à penser que ça va être une succession de combats et d'aventures très axées actions sans qu'on aille gratter sous la surface. Pourtant, la description des nains, des orques, des ologai, des oroukai, tout ça était assez étayé d'une manière très intéressante. Mais je pense que ce qui m'est resté le plus longuement, la plus grande influence qu'aura eu sur moi JRTM, c'est la notion d'historique des personnages joueurs. Dans JRTM, vous aviez une liste de personnages prétirés qui étaient proposés. D'ailleurs, il y en a l'un d'eux qui était pris en exemple pour décrire la création de personnages. Le personnage s'appelait Galadil. Je m'en souviens très bien. Encore une fois, je vais vous le montrer. Le voici. C'était un dune à dents. Vous voyez la densité de la fiche de personnages avec tous les bonus. Mais vous voyez également qu'il y a toute une fenêtre dédiée à l'historique du personnage. C'est une fenêtre assez riche. L'historique du personnage est décrit de manière narrativement. C'est plutôt bien écrit relativement. Ça va dans pas mal de détails. Il y a des belles descriptions. Ça montre que le jeu de rôle, c'est aussi ça et que les personnages ne sont pas que des chiffres, qu'il y a une histoire derrière. Et plus important que ça encore, j'ai pris énormément de plaisir d'ailleurs à lire et à relire ces historiques de personnages, chacun de ces historiques contenait des raisons pour lesquelles ces personnages partaient à l'aventure de manière générale. Et plus spécifiquement, cela leur donnait également des ambitions, des aspirations et des motivations personnelles qu'ils chercheraient à accomplir au cours de leurs aventures. Alors ça pouvait être des choses très classiques comme de la vengeance. Je pense, avec ce Galadil, il me semble que son frère avait été tué par des loups blancs donc il vouait une haine féroce à ses animaux. Puis d'un autre côté, sa sœur avait été enlevée par je ne sais plus qui. Donc il cherchait sa sœur tout simplement. Donc il y avait un objectif personnel. Tout ça pouvait être très classique mais ça m'est resté. Comme certains d'entre vous le savent, j'insiste beaucoup sur ce que j'appelle le personnel et le viscéral en jeu de rôle lorsque toutes les aspirations et motivations personnelles s'entremêlent avec les intrigues principales c'est extrêmement important pour moi et je pense que ça prend sa source dans ce jeu de rôle JRTM qui soulevait ces aspects importants qui rendaient personnels les motivations des personnages pour partir à l'aventure. Et je vous assure que ces historiques étaient très plaisants à lire. Je les ai vraiment lus plusieurs fois. Ils m'inspiraient et lorsque je créais des personnages pour moi-même en espérant les jouer et en réalité je les jouais très peu parce que j'étais quasiment toujours maître du jeu je prenais la peine d'écrire de longs historiques détaillés pour leur donner de la consistance. Et lorsque j'étais moi-même maître du jeu je demandais à mes joueurs de me fournir un tel historique et très jeune finalement j'ai essayé d'exploiter l'historique et d'injecter des éléments de leur histoire pour rendre les aventures plus personnelles. Et ça ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc je le dois en partie à ce jeu de rôle. je ne sais pas si c'était rare à l'époque je ne l'ai quand même pas vu souvent pourtant j'ai acheté d'autres jeux de rôle après. Je ne trouve pas que les autres laissaient transparaître cet aspect à ce point d'une certaine manière. En tout cas pas de manière explicite par des exemples poussés pour les prétirés. Les descriptions étaient beaucoup plus minces en ce qui concernait les prétirés. Il pouvait y avoir des jeux de rôle qui expliquaient que c'était important d'avoir un historique qu'on s'entende et j'y reviendrai dans les prochains numéros mais de cette manière-là c'était assez spécifique. Alors ça m'a fait aller parfois un peu à l'extrême dans ce sens-là puisque je demandais des historiques extrêmement poussés et je vous avoue que j'ai évolué quand même là-dessus. Je ne demande plus des romans parce que l'historique des personnages selon moi doit aussi être exploitable en jeu et on n'a pas besoin que tout ait été écrit. Après tout s'il n'y a plus rien à écrire pour ce personnage il n'y a plus d'intérêt à le jouer. Mais voilà ça m'est resté pour donner une consistance narrative au personnage lui donner des aspirations des motivations fortes pour encourager le personnel et le viscéral. Voilà je pense que c'est ce que je peux retenir et ce que je retiendrai de ce jeu de rôle qui aura toujours une place dans mon esprit une place nostalgique dans mon histoire de rôliste. Voilà j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous aura inspiré également peut-être est-ce que cela aura suscité une certaine nostalgie chez vous également n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous ont marqué et qui vous ont forgé en tant que rôliste et puis on va se retrouver pour les prochains numéros de cette petite série n'hésitez pas à vous abonner rejoignez le Discord si vous voulez poursuivre la discussion et je vous dis à très bientôt salut à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt